Bonjour M. le ministre, merci d'être avec nous sur le plateau de BFMTV, Marc Fénon, ministre de l'Agriculture. D'abord, je voudrais que l'on regarde ces images. Vous aviez appelé ce matin à la responsabilité à l'apaisement avant cette manifestation à Sainte-Solines. On voit ces images de violence, vous les avez vues. Est-ce qu'on a assisté au scénario du pire tout à l'heure ? On a assisté au scénario qu'on craignait, celui de l'expression de violence à l'endroit des forces de l'ordre, en particulier des gendarmes, dont il faut vraiment saluer l'action et la maîtrise face à des éléments totalement radicalisés et par ailleurs très nombreux et très armés. Savez-vous combien ils étaient, M. le ministre ? Mais on a fait en sorte aussi que l'ordre soit respecté à la fin et que par ailleurs la volonté qu'ils avaient de détruire des biens qui appartiennent à des personnes ne puisse pas vaincre aujourd'hui. Mais on a évidemment face à nous des éléments très radicalisés qui, par leurs actions, n'ont pas d'autre motif que ceux de blesser voire de tuer des gendarmes, des forces de l'ordre qui ne font qu'autre chose que faire respecter l'État de droit et donc faire respecter la République et la démocratie. Est-ce qu'on sait combien ils étaient ces activistes et quels profils ils ont ? Est-ce qu'ils sont clairement identifiés ? J'ai écouté ce qu'a dit mon collègue et c'est les éléments que nous avions. Et c'est pour ça d'ailleurs que la manifestation avait été interdite. Parce que nous avions des éléments qui nous permettaient de penser qu'il y avait un millier environ de personnes totalement dans la confrontation et qui ne cherchent que la confrontation. Ce n'est pas une manifestation qui dégénère. Ça, c'est une manifestation qui est générée pour faire de la confrontation avec des gendarmes et avec les forces de l'ordre. Et donc ce n'est pas du tout de même nature que d'autres situations. Et donc on avait un millier, semble-t-il, de personnes qui étaient dans cette situation de vouloir en découdre avec les forces de l'ordre. On a vu les images des gens qui brûlent des voitures ou des... La deuxième fois qu'il y a des incidents sur Sainte-Soline, la fois précédente, il y a eu beaucoup de gendarmes blessés. Il semble cette fois-ci qu'il y avait quand même beaucoup plus d'éléments de personnes du type black bloc, ultra, selon le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que sur ce dossier de Sainte-Soline, vous ne parvenez pas à apaiser le débat. Là, est-ce qu'il faut reprendre le dialogue ou pas, sachant que c'est un... Monsieur Jeudy, est-ce que vous croyez qu'on peut dialoguer avec des gens... Je ne parle pas des black blocs, je parle des... Non, mais c'est de ceux-là dont on parle. Les violences, elles sont issues de ces gens-là. Non, mais avec les non-violents, évidemment. Non, mais vous parlez avec les non-violents, mais ces gens-là, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils ne connaissent qu'une chose, c'est la force, c'est la violence. Et c'est au fond de renverser ce que sont les principes généraux de la République, ce que sont les principes d'un dialogue qui doit être un dialogue pacifique avec les uns et les autres. C'est un alibi, en fait, les bassines. Pour ces gens-là, c'est un alibi. On sait bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on a retrouvés à Notre-Dame-des-Landes, qui, dans d'autres sites ou d'autres lieux, qui font profession et œuvres quotidiennes ou hebdomadaires. Est-ce qu'ils étaient à la place de l'Opéra, jeudi, lors des incidents ? Et par ailleurs, sur le fond, sur la question du dialogue, c'est un projet, ça a été dit par votre interlocuteur agriculteur, et je voudrais saluer aussi les agriculteurs qui, aujourd'hui, sont menacés physiquement, sont menacés dans leurs exploitations. Tous ces gens-là qui ont paillettiné le travail des agriculteurs, parce qu'ils ont marché dans des champs qui sont dans notre alimentation de cet été. Mais, violents ou non violents, ils n'ont quand même pas respecté ce qu'est le droit de propriété et, par ailleurs, le travail des autres. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Mais il y a des agriculteurs qui se sont engagés de bonne foi avec des associations environnementales, avec des collectivités locales. Je rappelle qu'il y a un protocole qui a été signé, qui est le produit de 12 ans de travail, une dizaine d'années de travail. Il y a eu du dialogue en amont. Il y a eu beaucoup de dialogues en amont. Il y a eu même des projets qui ont évolué en termes de volume, pour tenir compte à la fois de ce que disaient les scientifiques et de ce que disaient parfois les associations environnementales. Mais à la fin, quand le projet a passé tous les écueils scientifiques et tous les écueils juridiques, si on considère que ça ne suffit pas et qu'il n'y a que la violence parce qu'on n'est pas d'accord, alors à ce moment-là, on n'est plus en République et on n'est plus en démocratie. — Je voudrais qu'on écoute, si vous le permettez, M. le ministre, Benoît Biteau, que nous avions tout à l'heure, qui est eurodéputé Europe Écologie-Les Verts et qui justifiait cette mobilisation, ces violences, par le fait que l'État n'était pas attentif à tous les recours qui avaient été déposés contre ces méga-bassines. — Les 30 000 personnes qui étaient là aujourd'hui dénoncent la manière dont elles sont mises en place, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé les conditions pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut restaurer la capacité des bassins versants à retenir l'eau pour que l'eau retenue sur des prairies humides, sur des zones d'épandage de crues, sur des rivières qu'on aura reméandrées, l'eau qu'on aura retenue parce qu'on aura recréé des haies, permette de recharger les nappes souterraines. Et une fois que les nappes souterraines, on pourra utiliser de l'eau pour satisfaire l'ensemble des usages, y compris ceux de l'irrigation. — Voilà, Benoît Bouteau qui disait également que ces méga-bassines ne profiteraient qu'à 5% des agriculteurs, qu'il y en a plus de 90% qui ne pourraient pas en profiter. — 7% de la surface en France est irriguée seulement. Donc tous les agriculteurs n'ont pas accès à l'irrigation. Je tords le coup à un premier procès qui est fait à l'agriculture. Deuxième élément, M. Bouteau, manifestement, qu'on n'est pas assez de dossiers. Le projet, c'est de passer de 21 millions de mètres cubes sur la Sainte-Solines, 21 millions de mètres cubes prélevés en été, à 6 millions de mètres cubes prélevés en été. Le BRGM, qui est le Buneau Recherche Géologique et Minière, qui analyse les nappes, dit que ce process, ce projet, il va permettre qu'il y ait plus d'eau en été, de soutenir les étiages, de faire en sorte que les zones humides puissent être maintenues, alors qu'en ce moment, elles le sont moins. Donc c'est un projet vertueux. 21 millions, 6 millions, et on en prend 6 millions l'hiver pour pouvoir couvrir le besoin que nous aurions. Deuxième élément, ce ne sont pas des nappes profondes. Ce sont des nappes superficielles. Ce sont donc des nappes qui se remplissent vite, mais qui se vident très vite, en particulier l'été. Et donc c'est qu'au moment où elles se remplissent, où il y a du trop-plein, qu'on peut prendre de l'eau, pour faire en sorte qu'en été, quand on en a besoin un peu plus, on puisse la prendre sur la réserve d'hiver. Et donc c'est ça qui ne va pas dans ce procès. Parce que ce procès qui est fait aux agriculteurs, et c'est pour ça que je le défends, avec l'ensemble du gouvernement, Gérald Darmanin, Christophe Béchut, parce que c'est un projet qui est vertueux. C'est un projet dans lequel les agriculteurs s'engagent à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. C'est un projet dans lequel les agriculteurs s'engagent à réduire la consommation d'eau. C'est un projet dans lequel les agriculteurs, M. Bito parle de haies, dans lequel les agriculteurs s'engagent à replanter des haies. Et si ça, ce n'est pas vertueux, je ne sais pas ce que c'est qu'un projet vertueux. Et donc à la fin, la seule explication qu'il nous donnera à la fin, c'est qu'il n'y a pas besoin d'eau. Or, on a besoin de projets, de retenues, et on voit bien cet été dans d'autres endroits. Si on n'avait pas Serponçon, c'est un immense ouvrage qui a été fait il y a 50 ans. J'imagine qu'il y a 50 ans, M. Bito nous aurait expliqué savamment qu'il ne fallait pas le faire. Aujourd'hui, tout le monde s'en réjouit. Les agriculteurs, les gens qui s'occupent de tourisme, les associations environnementales, ça permet de maintenir les étiages. Et donc, ces gens qui viennent vous donner des leçons, et qui ne nous tiennent pas compte à la fois de l'administration juridique, et par ailleurs du scientifique, ils ne rendent pas service aux choses. — Mais M. le ministre, comment arriver à trouver un point d'équilibre ? Est-ce que ces scènes de violence vont se reproduire ? Oui, disent certains. Parce qu'on n'est pas écouté. Comment arriver à arrondir les choses ? Rien ne justifie la violence. On est bien d'accord, M. le ministre. — On n'est pas écouté. Rien. C'est inexcusable, inexplicable, inacceptable. Et les oui-mais, ça suffit. Et tous ceux qui viennent nous expliquer que la violence deviendrait légitime pour tel ou tel motif, je leur dis tout de suite qu'ils font fausse route et ils trouveront la République, pas nous. La République, la démocratie et les citoyens qui nous regardent et qui nous écoutent et qui considèrent qu'il n'est pas acceptable en démocratie qu'on fasse entendre son désaccord ou qu'on essaye de forcer une décision par la violence. Parce que si on rentre dans cette société-là, quand votre voisin décide de faire un permis de construire et qu'il vous plaît pas, vous faites quoi ? Vous allez envahir son domicile et vous détruisez sa maison ? — En même temps, M. le ministre, ce que vous dites paraît frapper au coin du bon sens. Mais sur Notre-Dame-des-Landes, on avait entendu également le même discours par des ministres précédents, sous d'autres quinquennats. Et puis c'est sous le quinquennat précédent, après qu'il y a eu des décisions de justice, un référendum, que finalement, on a décidé d'annuler le projet. Vous n'êtes pas en contradiction ? — Non, on n'est pas en contradiction. Je pense qu'on était à un degré d'enquistement, si vous me permettez de ce mot, sur Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est 20 ans. Au fond, on a laissé s'installer les choses. Et il y avait quelque chose. Là aussi, c'était la responsabilité. C'était Édouard Philippe qui avait pris cette responsabilité. Personne n'avait très envie. — Oui, après une mission... — Une mission pour regarder les choses. Mais justement, il n'est pas question de donner droit à la violence de cette façon-là. Et donc c'est bien ça ce qui est à l'œuvre. On a eu le même sujet sur Bure, comme vous savez, le centre d'enfouissement. On a le même sujet à Sainte-Soligne. Sinon, ça accrédite la thèse que vous n'êtes pas d'accord. Vous détruisez le bien d'autrui. Vous menacez ici des agriculteurs ailleurs, dans d'autres circonstances des parlementaires. Et ça vous donne droit à vos demandes. Et ça, c'est pas possible. — Mais ça se fixe beaucoup sur des projets qui ont trait à l'écologie. Et votre gouvernement, le président singulièrement, est la cible, justement, d'une partie des écologistes les plus ultras, justement, qui considère que vous n'en faites pas assez, que vous n'avez pas assez vite et que vous ne prenez pas la mesure de la dégradation de la crise climatique. — Mais moi, je connais un certain nombre d'écologistes et même beaucoup d'écologistes, y compris proches de moi, qui défendent l'idée qu'on soit sobre avec l'eau, qu'on essaie de faire évoluer les pratiques agricoles. Et je partage ce point de vue-là. Et qui ne pensent pas que c'est une manière d'agir. Et qui ne pensent pas que chaque projet justifie d'actions de telle nature. Vous avez des méthaniseurs. Vous avez des gens aussi ultra-radicalisés. Vous avez des panneaux photovoltaïques. Vous avez des gens... Mais ils proposent quoi, au fond, au-delà de détruire en permanence le bien d'autrui ou simplement par la violence de donner droit à une demande qui, scientifiquement, en plus, n'est pas démontrée ? Nous faisons... On a besoin de projets de réserve en eau. On a besoin de projets énergétiques. On a besoin de projets nucléaires. On ne peut pas être dans une société qui, par la violence, règle son conflit. Mais par exemple, vous savez bien que, dans cette affaire, la FNSEA soutient votre projet. La Confédération Périsane est contre. On voit bien aussi qu'il y a le modèle agricole qui est défendu à travers ce type de projet. Il y a un modèle plutôt productiviste qu'un modèle qui serait plus respectueux... Mais pardon, c'est un modèle qui est respectueux de l'environnement. Je viens d'essayer de vous expliquer qu'on réduit le prélèvement d'eau, qu'il y a des pratiques et des engagements qui ont été signés. Et contrairement à ce que font certains qui retirent leur signature, je pense à Mme Bateau, d'un protocole qui a été signé... Ancien ministre de l'Écologie, prévère ministre de l'Écologie et député de Sèvres. Député de Sèvres qui a signé le protocole. Qui est à la NUPESP. Et qui a retiré sa signature. Les agriculteurs qui ont engagé leur signature, ils se sont engagés à réduire, puisque c'est le projet lui-même. Et deux, ils se sont engagés à changer les pratiques. C'est donc l'évolution du modèle qu'on engage. Et donc ceux qui disent qu'on n'engage pas le modèle vers son évolution, ils mentent. Ils ne racontent pas la réalité des choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre. À chaque fois qu'on a un projet de cette nature, il faut poursuivre avec l'idée que l'eau est un bien rare. Et que donc pour tout le monde, il y a la question de la sobriété. Mais j'entends parfois certains dire que c'est de l'accaparement par les agriculteurs. Mais les agriculteurs, ils n'accaparent rien. L'eau... Les manifestants sont solides. Oui, mais pardon, cette eau qui est mise sur les champs, c'est pour les agriculteurs ou c'est pour nous nourrir ? Enfin je veux dire, alors à ce moment-là, tout forage est un accaparement. Parce que quand je bois de l'eau qui est l'issue d'un forage dans une nappe phréatique, je m'accapare de l'eau. Mais de quoi parle-t-on ? Cette eau est un bien commun et l'alimentation est un bien commun. Et nourrir les gens, c'est un bien commun. Et donc on a besoin d'agriculteurs qui portent des projets raisonnés, raisonnables, durables. Nous sommes un pays qui est plutôt vertueux. Quand vous regardez à nos frontières, plutôt au sud, on a plutôt préservé la nappe. On a besoin d'irrigation dans ce pays. Mais peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à évoluer sur des cultures qui seraient moins gourmandes en eau ? Je pense au maïs qui est une grande consommatrice d'eau. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur d'autres modèles et commencer à les anticiper ? On a deux chemins. D'abord, il y a des variétés de maïs qui sont consommatrices de 15 à 20 ou 30 % de moins d'eau. Deuxième élément, on a un assolment qui est en train d'évoluer dans un certain nombre de territoires où il y a un peu moins de maïs. Mais maïs ou pas maïs, je suis désolé de rappeler quelque chose, mais vous le savez aussi bien que moi, une plante, ça a besoin d'eau. Donc si ce n'est pas du maïs, c'est autre chose. Et cette manière qu'on a de faire d'une plante un bouc émissaire, ici c'est le maïs, c'est une fausse route qu'on en trouve. On a besoin de maïs. C'est une plante qui stocke beaucoup de carbone. C'est une plante qui a besoin d'assez peu de produits phytosanitaires. Simplement, elle a besoin d'eau en été. C'est vrai. Et donc elle est plus fragile qu'un blé, par exemple. Mais donc on a besoin parfois de faire évoluer là seulement, parfois de raisonner différemment les choses. — Je voudrais qu'on élargisse peut-être un peu, si vous le permettez, M. le ministre, ces violences après cette journée de violences et ce calme relatif qui est revenu à Sainte-Solines ce soir sur la journée de mardi, dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On a évoqué sur ce plateau la convergence des colères, des violences qui sont en train de monter crescendo, on le voit ici à Sainte-Solines. On l'a vu ces derniers jours à Paris. Où va-t-elle s'arrêter ? Comment peut-elle s'arrêter, cette violence, avec évidemment les forces de l'ordre qui sont fatiguées ? Ça fait plusieurs jours qu'elles sont mobilisées à Paris, dans certaines villes de province, et qui vont affronter cette nouvelle journée de mobilisation et cette colère qui monte. Comment fait-on pour faire baisser la tension ? Pardon de vous dire que je ne compare pas ce qui s'est passé à Sainte-Solines, parce que la violence à Sainte-Solines, ça a été dit par M. Jeudy, c'était déjà au mois d'octobre et c'était même avant. Donc la violence de Sainte-Solines... Mais il y avait des éléments qui étaient à Paris qui sont allés à Sainte-Solines. Oui, c'est donc ces éléments-là sur lesquels il faut agir. Deuxième élément, à Sainte-Solines, c'est une manifestation interdite. Pour le motif que je viens de vous évoquer, à Paris, c'est des manifestations autorisées. Mais la violence est la même. Je vais répondre à la question. Il faut saluer aussi la responsabilité des forces syndicales qui ont bien encadré ces manifestations. Et ce n'est pas la même chose d'aller manifester quand vous savez qu'il y aura de la violence. Et au fond, même si vous-même, vous n'avez pas d'acte de violence, vous vous rendez d'une certaine façon dans l'amalgame de la violence. Que d'être manifestant syndiqué ou pas syndiqué d'ailleurs avec... Vous pensez que les élus qui sont allés aujourd'hui à Sainte-Solines sont irresponsables ? Ah, ils sont totalement irresponsables. Compris les députés, les députés européens, les députés... Vous et moi, vous assistez. Si vous compagnonnez, si vous marchez avec des gens qui lancent des cailloux sur les autres, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, il n'y a qu'une solution. Soit vous êtes capable de les arrêter, soit vous sortez du cortège. Or, ce n'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu des gens qui étaient irresponsables et qui, tel Néron voyant Rome brûler, se réjouissent. J'ai vu les tweets de M. Mélenchon. Se réjouissent de voir le feu. Il n'y a pas à se réjouir de ça. Et quand on est élu de la République, quand on est responsable, quand on est député, quand on est responsable d'un parti, personne n'a intérêt à faire le pyromane. Pas le pompier pyromane, le pyromane tout court. Et donc ces gens-là, ils ont une responsabilité. J'en viens maintenant à la manifestation de mardi, mais je distingue. J'essaie de distinguer les choses. Manifestation de mardi. Il y a des risques de violence, on en a vu cette semaine. Il y aura un dispositif qui sera, je crois, ça a été dit par Gérald Darmanin, mon collègue de l'intérieur, qui sera solide pour faire en sorte que ceux qui veulent manifester puissent le faire dans de bonnes conditions. Parce que, à la vérité, quand vous avez de la violence, c'est à ceux qui portent une cause que vous nuisez. C'est ça le sujet. Vous dissociez Sainte-Soline, M. le ministre, mais on a bien vu... Parce que Sainte-Soline, vous avez des gens de Suisse, d'Italie, de... Mais justement, vous avez bien vu que lors de la dernière manifestation contre les retraites, ça a été violent à Paris, mais ça a été violent aussi dans beaucoup de villes de l'Ouest, Nantes, Rennes, Saint-Nazaire. Tout à l'heure, on nous disait un de nos invités, Lorient, Vannes et des édifices publics qui étaient pris pour cible systématiquement. — Ou Bordeaux, où la porte de la mairie a été incendiée. C'était tout un symbole. — La porte de la mairie par d'autres extrémistes. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une espèce de sinon de convergence, mais on voit bien qu'il y a une installation du désordre dans le pays. — Oui, sinon de convergence, en tout cas. — Qui renvoie une image assez désastreuse. — Mais personne ne vous dira. Vous avez raison. Ça ne renvoie pas une image positive. — Mais il y a une incapacité à rétablir l'ordre. — Non, il n'y a pas une incapacité à rétablir l'ordre. Parce qu'à chaque fois, on rétablit l'ordre. In fine, on rétablit l'ordre. Mais quand vous avez des gens qui courent les rues et qui se promènent, qui avec un cocktail monotov ou autre, les forces de l'ordre font le maximum de ce qu'il est possible de faire pour préserver les personnes d'abord, contrairement à ceux qui manifestaient cet après-midi à Saint-Saën-Line, et pour préserver les biens. Après, on a des éléments qu'il faut essayer de contrôler. C'est toute la stratégie de maintien de l'ordre qui a été mise en place par Laurent Nunez. — Mais comment fait-on pour faire redescendre l'attention, M. le ministre ? — Par ailleurs, on a un besoin... — Bon, c'est la violence des forces de l'ordre. Jusqu'où va-t-on ? — C'est ce que j'essaie de faire, y compris pour ceux qui me connaissent en général. C'est qu'il n'y a besoin... Il n'y a aucune illégitimité à ne pas être d'accord et à manifester. Jamais vous m'entendrez dire ça. Je comprends qu'il puisse y avoir de l'incompréhension et parfois même de la colère. Mais il n'y a aucune légitimité à exercer la violence. Et donc notre responsabilité collective, ce n'est pas une responsabilité que du gouvernement, notamment, notre responsabilité au niveau du gouvernement, c'est d'expliquer, d'essayer d'apaiser les choses. Et vous ne voyez pas ce soir, jeter de l'huile sur le feu. C'est d'essayer d'expliquer les choses. Et puis deux, je pense que les syndicats... J'entends l'expression des différents responsables syndicaux qui essayent à la fois de marquer leur mécontentement et leur désaccord et en même temps de le faire dans le cadre légal. — Je voudrais juste peut-être revenir sur un fait de cette journée. Vous avez certainement entendu cet extrait sonore. Vous évoquez la sécurité, la sécurité, notamment dans les roues de Paris. Les forces de l'ordre sont-elles épuisées ? Cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui a été rendue publique par nos confrères du Monde, cet enregistrement sonore dans lequel plusieurs policiers de la Brave M menacent et intimident des jeunes. Des jeunes interpellés dans la rue. Ça a été assez violent. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une des personnes qui a été interpellée. Vous voudrez voir votre réaction après, M. le ministre. — C'était le soir de lundi. Après la découverte de la motion de censure rejetée, je manifestais à Bastille. J'ai été interpellée violemment, placée arbitrairement en garde à vue. Et à ce moment-là, je suis rue de Béarnes et j'entends la brave qui est la brigade de répression de l'action violente motorisée arriver derrière moi. Donc là, il y a, je dirais, une quinzaine de motards ou une quinzaine qui arrivent derrière et qui me tombent dessus. Je me rends main en l'air parce que j'ai peur de me faire matraquer. Et en fait, ils me balayent. Je tombe dos contre les pavés et ils me menottent. J'entends un connasse. Je demande comment. Et on me dit ta gueule. Et ensuite, on m'amène avec les autres menottés. Et là, on est tous alignés. Et puis, ça a été intimidation sur intimidation avec des bavures autant racistes que sexistes, en tout cas à mon égard, plus de l'antisémitisme par rapport à mon prénom. J'ai vu les policiers de la brave prendre à partie le jeune garçon noir. Et j'étais inquiète pour lui parce que manifestement, il ne connaissait pas forcément ses droits. Donc c'est pour ça qu'il répondait aux policiers qu'est-ce qui a valu une surenchère raciste, du coup, une violence verbale terrible et des connotations sexuelles sur clairement ces parties génitales. J'ai entendu les couilles de noir, ce genre de choses. Voilà, on était dans ce niveau-là. Il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris a jugé ses propos évidemment inacceptables. L'IGPN est saisi, mais il y a beaucoup de témoignages. Les braves M sont des unités de policiers à moto dont la mission, en fait, est d'aller au contact des casseurs pour éviter que ça dégénère. Quand on entend ce type de témoignage, vous le disiez effectivement, maintenir l'ordre et essayer de faire les choses correctes. Il y a aussi des questions sur des débordements. Vous pouvez me permettre de dire les choses en deux temps. Maintenir l'ordre, c'est compliqué. Ça n'excuse pas du tout ce que je vais dire après. Mais maintenir l'ordre, c'est très compliqué quand vous avez des éléments très violents et que vous essayez d'éviter qui un incendie, qui des dégradations, qui des dégradations, des violences faites sur les personnes. Il faut quand même saluer l'action des CRS, des gendarmes, des policiers qui tous les jours, parfois en ce moment, sont confrontés à de la violence. J'étais dans les Pyrénées-Atlantiques vendredi et j'avais face à moi des CRS qui avaient reçu des cailloux et des pavés. Et c'est une violence qui l'aurait faite. Deuxième élément, par rapport à ce que vous évoquez, j'entends la parole de cette dame. Il faut écouter la parole de cette dame. Il y a du contradictoire dans ces affaires-là. Le préfet Nunez a très bien dit les choses. Gérald Darmanet dit aussi. Ce n'est pas que des paroles qui sont gênantes. Si tel était le cas, c'est des attitudes qui sont gênantes. Et donc, si c'était le cas, à ce moment-là, ça mérite sanction. Mais il y a des faits de cette nature qui ne sont pas la majorité des choses. Et il faut aussi penser à tout ce qui se passe dans le cadre qui est celui fixé pour le maintien de l'ordre et qui se fait dans de bonnes conditions. Mais quand ça dérape, évidemment, il faut le dénoncer. Et évidemment, si c'est avéré, il faut que les sanctions qui doivent être prises soient prises. Retenir l'ordre, c'est quelque chose de très compliqué dans un pays. On dit toujours, la police et la gendarmerie, c'est le monopole de la violence légitime. Elle s'exerce et elle est acceptée dès lors qu'elle est légitime et qu'elle s'exerce dans les codes de déontologie et de pratique. Dans ce contexte de surenchère des violences, est-ce que le gouvernement peut faire un geste d'ici mardi et la dixième journée de mobilisation ? Par exemple, je pense à la pause réclamée par Laurent Berger, leader de la CFDT. Écoutez, il y a un processus qui se poursuit qui est maintenant que le texte est au Conseil constitutionnel. Je crois que la Première ministre l'a redit encore cet après-midi au Congrès d'Horizon. La volonté, c'est plutôt une volonté d'apaisement. L'idée d'une pause en permanence dès qu'on a un sujet ne paraît pas une bonne méthode. Mais il nous appartiendra de réfléchir à la manière dont on peut en tout cas de notre côté apaiser les choses. Merci beaucoup, M. le ministre Marfeno, d'être venu sur le plateau de BFM TV ce soir pour répondre à nos questions. Il est 19h25.